Bonjour mes amis, je vais vous prouver aujourd'hui que le pervers narcissique est coincé dans sa stupidité. Et ce n'est pas qu'une phrase méchante pour réduire quelqu'un, je vais aujourd'hui vous en donner la démonstration concrète. C'est-à-dire que vous pourrez dire oui en effet, par tout ce que Antoine vient de dire, je comprends qu'il est impossible que cette personne soit intelligente. Qu'est-ce que j'entends en général au téléphone des gens qui me disent Antoine, mon pervers narcissique était le plus fort du monde, il est indestructible, ou elle est tellement puissante, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi fort que ça. C'est le plus fort, oui, dans le fait d'être stupide. Et on confond très souvent intelligence et manipulation qui sont deux choses complètement différentes. Voici l'équation de l'intelligence que chaque être humain utilise dans sa vie pour progresser. La voici. Erreur plus remords égale progrès. Un exemple très simple. Je vais dans une soirée et je fais une mauvaise blague à un ami et il le prend mal, il est triste. J'ai fait une erreur. Je me rends compte que c'est une erreur parce que j'ai des remords ensuite. Je vais m'excuser auprès de lui. Et parce que j'ai compris que cette blague-là lui faisait du mal, je vais progresser. Je ferai d'autres types de blagues ou de phrases. Un autre exemple dans ton travail, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Tu fais une erreur parce que tu as de l'empathie, parce que tu as des remords, tu comprends cette erreur. Tu corriges le tir, tu t'améliores, tu ne refais plus cette erreur par la suite. Tu es donc devenu plus intelligent du fait d'avoir une espèce de boucle de retour sur ton environnement. Seulement cette équation chez la personne qui est perverse, narcissique, n'arrive jamais parce qu'il n'y a jamais de remise en question. Ils font du mal et ils recommencent bêtement. Il n'y a pas d'empathie, pas de remords, pas de remise en question. C'est une personne qui va te dire j'ai toujours raison ou encore je suis parfait. Imagine un employé qui ferait des erreurs comme tout le monde, mais qui penserait avoir toujours raison. Est-ce que cet employé garderait son poste ? La réponse est non, pas forcément. Et c'est aussi au passage pour ça que beaucoup de pervers narcissiques perdent leur travail. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui perdent leur job de manière régulière parce qu'ils n'arrivent pas à s'en mettre en question. Il y a ceux aussi qui arrivent au bout d'un moment à choper un poste qui est assez haut ou assez important et qui vont s'entourer de gens qu'ils maltraitent. Et c'est ce qui fait qu'ils vont réussir à regarder plus longtemps. Un être humain normal sait qu'il a parfois raison et qu'il a parfois tort. Tu n'es pas Wikipédia. Et encore, Wikipédia se trompe aussi parfois. Tu n'es pas un dieu sur terre. Ça, toi, tu le sais. Moi, je le sais. Personne qui est perverse narcissique ne le sait pas. Donc, il y a des erreurs. Il n'y a aucun remords. Il n'y a donc aucun progrès dans sa vie. C'est pour ça qu'on dit souvent que ces personnes sont comme des enfants de 6 ans qui n'auraient pas progressé mentalement. Un corps d'adulte avec un cerveau d'enfant. Deuxième point, avant d'y arriver, si tu le souhaites, il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? On va parler de la pensée binaire. Ce sont des gens qui sont très rigides. Ils vont te dire, par exemple, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Toi, tu aurais peut-être, j'imagine, dans ta vie, des formes de zones grises. Certaines choses peuvent être bien dans certains contextes. D'autres choses peuvent être mal dans d'autres contextes. Mais là, tu tombes face à quelqu'un qui pensera avoir toujours raison et qui sait exactement tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu es un homme, tu dois te comporter comme ceci. Oui, il y a peut-être des circonstances. Il peut te dire, parce que tu es une femme, tu dois te comporter comme ça. Les femmes font ça. Oui, la vie est un peu plus nuancée que ça, si on réfléchit bien. Et puis, peut-être que chacun a un peu sa propre vérité. Il va te dire, non, je possède la vérité absolue. Je descends du ciel dans ma cape en or et je donne la vérité aux humains. Ces petits vers de terre. La troisième chose qui te prouve que ces personnes sont stupides, c'est qu'ils vont surestimer leur intelligence ou leur capacité. Typiquement, tu regardes la télévision le soir ou une série et il te dit, c'est tellement simple d'être acteur, je pourrais faire mieux. Tu le regardes, tu fais, oui, mais écoute Gérard, tu es au chômage, sur ton canapé et tu as 10 kilos trop. A priori, fais-le si tu peux devenir acteur à succès, si tu es la future star montante de la télévision, s'il te plaît, fais-le et épate-moi. Il va te dire, oui, mais ça ne sert à rien d'être acteur, je pourrais faire tellement mieux. Tu vas dans un concert au Stade de France, il va te dire, c'est tellement simple ce qu'ils font, moi aussi je pourrais le faire. Un peu comme un enfant te dirait qu'il peut devenir Iron Man. Il pense qu'il peut tout faire, il pense qu'il peut tout réussir et au fond de lui, il en est persuadé. Tu peux aussi avoir affaire à une personne qui est sans emploi et qui va te dire que ton métier est extrêmement simple à faire. Oui, j'ai quand même fait quelques années d'études, j'ai un peu d'expérience, il va dire, non, non, ton métier ça ne sert à rien. Et c'est là que c'est ironique, c'est que très souvent la victime a un métier qui est bien supérieur en termes de rémunération par exemple, ou de responsabilité ou de stress ou d'études, l'autre moins, par contre, il va te dire toujours, ton métier ne sert à rien, ton métier c'est rien. Alors ton métier ne sert à rien, par contre, il aime bien que ce soit toi qui paye tout dans la maison et qu'il n'y ait rien à payer. Quelques petites incohérences dans sa tête. Il va te dire que tout est simple sans pour autant pouvoir te le prouver. Il va l'annoncer haut et fort, mais ne fera rien par la suite. Il n'ira jamais remplir un stade de France. Quatrième point, pour s'entendre dire une réflexion sur soi-même, une critique, il faut de l'intelligence. Par exemple, si jamais demain, quelqu'un vient me voir et me critique, admettons un ami, un ami me dit Antoine, je pense par exemple que dans tes vidéos, tu parles trop vite. Alors ça c'est une critique qui n'est pas très méchante, mais je pense que tu as pris 5 kilos, je pense que tu t'es mal comporté à tel endroit. Je vais écouter cette critique, je ne vais pas m'effondrer en fait, je vais me dire est-ce que cette critique est juste ou pas ? Est-ce que plus qu'une personne m'a déjà fait remarquer ça ? Et je peux même acheter des livres pour mieux comprendre ce qui se passe, je peux regarder des vidéos sur YouTube, je peux appeler un psychologue, un coach, je peux mener mon enquête pour essayer de comprendre si cette critique est juste et peut me faire progresser dans la vie ou, ça arrive aussi parfois, si cette critique est fausse et ne sert à rien. J'ai donc un jugement intelligent à avoir à posteriori pour déterminer si cette critique est valide ou pas, si elle me servira ou pas. Ça peut être vrai ou faux, si jamais je ne suis pas intelligent, si j'ai un moment où je me fais une critique, je me contente d'hurler, de crier, de rabaisser et de dire c'est toi qui es nul de toute façon, ça signifie que je n'ai même pas la capacité de me remettre en question ou de changer ou d'étudier la chose. Une personne intelligente sait prendre une critique, une personne bête ne sait pas prendre une critique, elle va juste s'énerver. Cinquième point, la répétition des problèmes. Leurs couples se ressemblent à chaque fois, ils sont extrêmement prévisibles, ils vivent la même histoire de fusion puis de destruction. Tu peux regarder tous leurs couples sur toute une vie que les mêmes phrases seront prononcées, les mêmes lieux seront visités, les mêmes tactiques seront employées et la même fin à chaque fois désastreuse. Ils répètent toujours la même chose. Est-ce qu'une personne intelligente qui se brûle la main sur une plaque de cuisson recommencera 20 fois ? Non, t'as compris, là ces choses ça fait mal, je vais faire différemment. Le pervers narcissique et stupide, il va reproduire exactement le même couple à la phrase près, à l'SMS près. Des fois des victimes se réunissent entre elles, elles comparent les SMS, elles ont eu au même moment, parfois plusieurs années de différence, elles ont eu pendant les mêmes phases du couple, les mêmes messages exactement copiés, collés quasiment. Sixième point, ils n'ont aucune vision à long terme de la vie. Alors, c'est très différent des psychopathes. On le voit dans les films, personne qui est psychopathe pourrait planifier un plan de vengeance sur des années. Il peut venir s'infiltrer dans ton entourage, venir monter les gens contre toi, s'organiser pour récupérer les parts de ta société, racheter une société concurrente, il peut s'arranger pour te critiquer doucement, pour te faire perdre ton emploi. C'est des plans qui sont extrêmement construits dans le temps. Le psychopathe a une forme d'intelligence, même si elle est diabolique et malveillante. Un pervers narcissique, la meilleure image que tu peux en avoir, c'est qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. L'exemple le plus frappant là-dedans, c'est même dans le cadre d'une perte financière. Un couple a une maison ensemble. Un pervers narcissique est une victime d'un pervers narcissique. Un pervers narcissique devient supportable. Ils finissent par se séparer. Au moment de vendre la maison, soit il y aurait une forme d'intelligence à vendre ça au meilleur prix, à la meilleure personne, pour tenter d'en tirer un profit ou ne pas trop perdre. Dans plein de cas de figures très différents, le pervers narcissique préférera, pour te faire perdre de l'argent, en perdre également. C'est-à-dire, il préférera abattre les deux. Il a réellement scié la branche sur laquelle il était assis. Et si tu regardes bien, c'est des gens qui ne progressent jamais dans la vie. Tu les retrouves 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils sont à peu près dans la même situation financière misérable, dans des mêmes relations compliquées qui n'ont aucun sens. Et ils n'arrivent pas à construire. Septième point, la curiosité. Être curieux est un signe d'intelligence. Sont-ils curieux ? La réponse est non. Ils cherchent un coupable à pointer du doigt en permanence. Ils ont toujours les quelques techniques de manipulation qui réemploient toutes les sauces. Te bouder pendant quelques jours, te rabaisser, te faire croire qu'ils t'aiment, te dire tous les sons au contraire. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est juste 4, 5, 6 techniques de manipulation qui sont extrêmement classiques, qui répètent. Mais il n'y a pas d'écoute. Ils n'entendent pas l'autre. Ils se contentent de rejouer, comme un vieux disque curieux, toujours la même histoire et la même manipulation. Huitième point, aucune gestion émotionnelle. On parle d'intelligence émotionnelle. L'intelligence de savoir les gérer, les réguler. Ils ne sont pas capables de ça. Ils peuvent être déclenchés dans leur rage en une seule seconde. Et parfois même tout seuls. Ils ne savent même pas gérer leurs propres émotions internes, même sans être au contact de l'autre. D'un coup, ils sont super enragés. Mais comme un enfant de 4 ans, 5 ans ou 6 ans, pourrait pleurer parce qu'il n'a pas eu ses bonbons, il ne sait pas gérer ses émotions. Là, c'est exactement pareil. Neuvième point, on parle d'attaque préventive. Une personne saine d'esprit ne fait pas d'attaque préventive. Elle attendrait qu'il y ait un problème, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Et si jamais il y a un problème, elle va le régler intelligemment. Le pervers narcissique, ce n'est pas le cas. Il se dit, au cas où il y ait bientôt un problème, je vais attaquer en premier. La raison la suivante, c'est qu'ils attaquent parce qu'ils ne sont pas capables de régler les problèmes. Ils n'ont pas d'intelligence. Personne saine ne se dirait qu'il y a un problème, on va en parler à deux, entre adultes, et comprendre et trouver des solutions, faire au mieux. Ils ne savent pas faire ça. Ils n'écoutent pas, ils ne comprennent rien. Donc, ils sont obligés d'attaquer bêtement, de manière préventive. Dixième point qui montre qu'ils sont stupides, c'est qu'ils vont croire tout ce qui arrange leur histoire, leur narratif, sans vérifier. Par exemple, ils vont te raconter qu'ils ont un talent dingue pour chanter. Tu vas dire, mais Gérard, tu ne chantes pas dans la vie. Mais en fait, la fille de la petite voisine de la cousine leur a dit qu'ils chantaient bien. Et du coup, sans rien vérifier, ils vont te dire, oui, mais je chante bien. La fille de la petite voisine, la cousine de ma tante m'a dit que je chantais bien. N'importe quelle phrase qu'on leur dit, qui corresponde à peu près à une pièce du puzzle de l'histoire qu'ils inventent, sera acceptée. Et ils vont y croire à fond, sans vérifier que cette fille qui leur a dit ça avait 4 ans. Non, non, on m'a dit que je chantais bien. Elle, la petite Lucille, qui a 4 ans, elle m'a dit que oui. Et ils peuvent te sortir les plus grandes âneries droits dans les yeux en y croyant. Ils ont accepté la phrase de n'importe qui et ça leur allait très bien. Onzième point, l'égoïsme. On est dans une société où on doit apprendre à vivre en harmonie avec les autres. On n'est pas tout seul, on ne peut pas vivre seul. On doit composer nos émotions, on doit écouter les autres, on doit respecter des règles. Le souci, c'est que quand tu es égoïste, quand tu prends à tout le monde sans rien donner, un jour, tu es rejeté. C'est peut-être ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est peut-être ce qui leur arrivera demain ou dans 5 ans. La société ne veut plus de toi. Et quand tu es jeune, peut-être que ces petites stratégies de manipulation fonctionnent, mais avec l'âge, les gens se méfient, les gens voient arriver ce genre de profil, les gens ont l'habitude. Donc l'âge va de plus en plus compliquer leur comportement égoïste. Donc on confond souvent manipulation, ces 4-5 techniques, techniques avec de l'intelligence. Il ne faut pas être intelligent pour manipuler. C'est super simple de manipuler. Il est plus simple de critiquer quelqu'un que d'apporter quelque chose de constructif en réalité. Et quand tu t'es dit que tu avais perdu face à eux, c'est qu'en réalité, il est difficile de gagner un argumentaire face à une personne qui est stupide. Ce qui signifie que tu ne perds pas parce que tes arguments sont faux ou que tu aurais tort. Tu perds parce que l'autre ne comprend rien. On parle parfois de salade de mots, ils peuvent te parler pendant des heures, ils mettent plein de phrases bout à bout. Il essaye, mais comme un singe, essayer de se comporter comme l'humain, il essaye de construire un argumentaire mais qui n'a juste pas de sens. Il va te dire plein de phrases dans tous les sens en espérant que toi, tu trouves une forme de sens derrière. La vie est bien faite, le karma est bien foutu, ils auront leurs leçons dans le temps. Rappelle-toi qu'ils sont superficiels, tu dois rester superficiel avec eux si jamais tu es obligé de leur parler. Et rappelle-toi surtout de la plus belle phrase que je répète dans ces vidéos. Avec un pervers narcissique, on a gagné la partie quand on est parti. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.